... ... ... ... ... ... ... ... On a pique et brochette, vérine et cuillère, tartine et blinis, cake, muffins et compagnie, petits fours salés. Et puis vous avez un petit tiroir aussi, donc c'est très fille, c'est très mignon. On peut aussi l'offrir aux garçons, j'imagine. On peut jouer à la poupée. Dans le petit tiroir, vous avez votre carnet de recettes pour noter vos préférés. Vous en pensez quoi ? Moi, je trouve que c'est une super idée cadeau. C'est super sympa, c'est pas très chère. Le meuble, voilà, mais lui, on a le meuble. Vous voyez à l'intérieur, voilà, petite recette illustrée. C'est sympa et c'est joli, c'est bien fait en plus. C'est pas le livre de recettes où les recettes sont écrites, on n'a pas d'images. Oui, là on a des images, moi, ça donne envie de cuisiner. C'est surtout ça. Et ça donne envie de cuisiner, franchement, moi, je trouve ça plutôt sympa. Et puis c'est pas très cher vu l'objet et le nombre de recettes qu'on y trouve. Ça coûte 20,90 euros pièces, voilà, c'est dans l'édition. Et puis pour les amateurs de vin, on l'a vu, voilà, la petite bibliothèque du vin qui est toute en bois, voilà, moi, j'ai bien aimé. Oui, c'est très bien. Ça vous plaît aussi, carréchina ? J'ai une bonne idée. Ça plaît à tout le monde ? Donc j'ai eu une bonne idée ? Oui, je suis contente. Voilà. Donc la petite bibliothèque, la rousse, pour les apéritifs, les desserts et le vin, ma foi, pourquoi pas, si ça peut vous donner des idées. En tout cas, nous, on trouve ça sympa. Merci.